Allez, on ouvre ce chapitre, effectivement. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Ça tombe sur vous, Serge Jacarpeau. Mais avant, je vous montre. Je peux continuer. Il y a eu deux communiqués. Il y a eu deux communiqués quand même, publiés par la Fédération Camerounaise de football. Le premier, pour marquer son étonnement par rapport à ses décisions. La Fécat Foot qui dit avoir été vraiment mis de côté dans le choix, alors qu'il aurait bien à la Fédération de choisir le technicien pour diriger la sélection. Et puis, regardez ce deuxième communiqué qui a été publié juste après. Elle dit « N'ayant pas été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pouvoir, la Fédération nationale ne saurait reconnaître ses nominations effectuées en dehors des tous cadres légaux et réglementaires. Dans l'absolu, les mots sont importants, dans l'absolu, la Fécat Foot ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tous fondements légaux et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. » Là, la guerre, elle est ouverte. Là, on emploie les grands mots. Quand on voit le communiqué, on emploie les grands mots. Et c'est désolant, c'est désolant parce que le Cameroun, c'est un petit peu aussi, comme ils le disent, le continent. C'est un pays qui symbolise un petit peu la réussite des équipes nationales africaines dans l'échec qui est mondial. C'est vrai qu'en ce moment, sportivement, ils sont un petit peu en perte de vitesse. Je pense que tout le monde le voit, tout le monde le sait. On constate, oui. Mais à un moment donné, il faut se rétablir. Là, il s'offre une crise. Il s'offre une crise. En fait, au Cameroun, on parle un peu de match retour. Parce qu'il y avait un match allé entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. C'est ça le problème. C'était en 2022 parce que le ministre des Sports avait voulu. Mais Samuel Eto'o, qui venait d'être élu président, a dit « Nietz, je dois choisir un sélectionneur. » Et c'était Rigobertsong. Sauf que Rigobertsong n'a pas réussi sa mission. Et là, c'est le match retour. Maintenant, c'est le ministre qui veut faire. Qui veut montrer à Samuel Eto'o. Le retour de Beaumang. Qui le bosse ? En fait, dès qu'il y a eu la fin de cette canne, même avant, c'était un petit peu compliqué. Déjà, le retour d'Onana, Song et Eto'o l'ont subi, plus qu'ils ne l'ont voulu. Quand il a voulu venir à la canne, ils l'ont subi plus qu'au voulu aussi. Donc, il y avait déjà une mainmise de l'État. Une vraie perte d'influence de la part de Samuel Eto'o. Le rapport de force, il a basculé. Sans rapport de force. Non, mais vous avez affaire au président quand même. Attends, vous n'avez pas affaire aux lampistes. Là, c'est le président. Ça vient de très haut. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des discours au Cameroun du président en disant, je reprends la main. Comme c'est écrit dans la Constitution, les lions indomptables appartiennent à l'État. C'est une disposition. C'est une disposition particulière au Cameroun. Et la Fécafout appartient à la FIFA, donc. Donc, ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, le président, il a donné instruction au ministre des Sports de dire, tu choisis le staff, tu choisis le sélectionneur. Mais ce qui s'est passé, c'est que Eto'o a été quand même un petit peu intelligent. Il a dit, ok, j'ai perdu un petit peu d'influence, mais on va essayer de travailler en bonne intelligence. Moi, je vais prendre 5, 6 entraîneurs que je vais proposer effectivement au ministre des Sports et dans cette liste-là, il en trouvera bien un. Et là, on sera d'accord. Non mais Samuel… Je vais poser la question. Je vais vous poser la question. Monsieur, c'est la question. On ne l'a pas encore posée. Je n'ai pas encore entendu Guy Demel. Même si je sais que vous ne voulez pas du tout aborder cette question. Mais j'ai envie de vous entendre sur des considérations un peu générales. L'AfricaFood a sorti un communiqué qu'ils vont nommer les staffs d'Aso en 12h. On va en parler dans cette vidéo. On parle notamment d'Everina. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du Cameroun, notamment de l'AfricaFood, des lions indomptables. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne Stéphane et partie. Alors, l'AfricaFood, comme vous le savez, ils sont en froid avec le ministre de sport. Ils sont en froid avec le ministre de sport. Le ministre de sport, à nous-mêmes, déjà son entraîneur, à l'occurrence ici, Marc Brise, et la Fédération Camerounaise de football, l'AfricaFood, à l'occurrence, conteste ce choix. Ils disent que le ministre de sport n'a pas de qualité pour nommer un entraîneur, que ce n'est pas des compétences du ministre de sport, que c'est des compétences de l'AfricaFood. Est-ce que l'AfricaFood va y parvenir ? L'AfricaFood a dit qu'ils vont nommer le stade dans 72 heures. Est-ce que ça va vraiment être officiel, les amis ? Est-ce que ce n'est pas du canula ? Déjà, les amis, Samuel Luto, c'est un personnage très clivant, tout le monde le sait. C'est un personnage qui ne se laisse pas faire. mais est-ce que pour le coup ici, est-ce qu'il gère bien la situation ? Est-ce que Samuel Luto gère bien la situation ? Parce que le choix de Marc Brise, moi je vois une main du chef de l'État, puisque tu ne peux pas nommer d'entre nous si le chef de l'État n'a pas donné son accord. Donc, ça s'annonce très compliqué. Maintenant, il y a des rumeurs qui disent que ça sera un Vérenard, que un Vérenard a demandé un salaire, je ne sais plus trop, mais ça serait un salaire astronomique. Donc, si l'Africa-Fourde décide de prendre un Vérenard, sache que ça sera vraiment au niveau des salaires, ça sera vraiment un très gros sacrifice, ça sera vraiment des efforts que l'État devra faire pour payer un Vérenard. Puisque les sommes que j'entends, c'est des sommes colossales. C'est des sommes colossales. Franchement, moi je souhaite que cette histoire se règle le plus tôt possible, puisque on a les matchs à jouer des qualifications de Coupe du Monde en jouant. Donc, si la situation ne s'est stabilisé pas, comment les joueurs vont jouer dans la sérénité ? Ça s'annonce très compliqué. Ça s'annonce très très compliqué les amis. On parle également du profil Hachie Weibo. Est-ce que tu es important pour ce profil Hachie Weibo ? Beaucoup estiment qu'il fait ses preuves à l'étranger, etc. On doit rapatrier Hachie Weibo. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je m'ai toujours dit, moi je ne suis pas contre. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les résultats. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Donc, si tu m'apportes les résultats, why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre Hachie Weibo. Moi, il s'est là pour des résultats. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs critiqué Rigobertson. Parce qu'il n'avait pas les résultats. Je n'ai rien contre Rigobertson. Je n'ai absolument rien contre lui. Rigobertson est capable d'aller apprendre et revenir en sélection. S'il y a des résultats, moi je n'aurai aucun problème avec lui. Moi, je ne ferme pas les portes à Rigobertson. Je ne ferme pas les portes à Rigobertson. Il peut encore la prendre, ensuite revenir, toujours prendre la sélection. Moi, je n'ai aucun problème. Tant qu'il a les résultats, s'il y a les résultats, tant mieux. Tant mieux. Donc, ceux qui pensent qu'on critique parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas peut-être telle personne, telle personne. Non. Nous, on se base uniquement sur le côté sportif. Uniquement sur le côté sportif. Donc, si Hachie Weibo arrive et qu'il a porté les résultats, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre les amis. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Et lorsque je vois comment le Cameroun, la sélection du Cameroun est dans un état vraiment pas bon, je me interroge. Comment les joueurs vont jouer dans ce climat ? C'est un climat vraiment qui n'est pas vraiment agréable. C'est un climat pollué. Comment, si tu es footballeur, tu vas jouer comment ? D'ailleurs, tu ne connais même pas vraiment qui est sélectionné puisqu'on parle de Marc Brice. Mais Samuel, tu n'as pas encore dit son dernier mot. Samuel, tu n'as pas encore dit son dernier mot. Donc, c'est très compliqué les amis. C'est très, très compliqué. Après, deux mois, tu n'as bien commenté sur la situation actuelle du Cameroun, notamment FekaFood, etc. Est-ce que tu es content du nouvel entraîneur ? Bref, du matour. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de nous jusqu'à ce moment où nous remarquons les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.